Le livre du prophète Ézéchiel Le livre du prophète Ézéchiel Le livre du prophète Ézéchiel Élevé et élevé l'arbre abaissé qui est desséché l'arbre vert et fait fleurir l'arbre sec. C'est moi, le Seigneur, qui ai parlé et agiré. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 14, verset 1 à 10. Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu. Mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place. Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai vous prendre auprès de moi pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi en chemin. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ? Jésus lui dit, c'est moi, le chemin et la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que moi je vous ai dites, je ne les dis pas de ma propre initiative. C'est le Père qui demeurait en moi, fait ses œuvres. Croyez en moi, moi je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause des œuvres elles-mêmes. Et puis dans l'Épitre de Paul au Corinthien, au chapitre 3, verset 18 à 23, point, que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous se considère comme sage selon ce monde, qu'il devienne fou pour devenir sage. En effet, la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit, il prend les sages à leur propre ruse. Et encore, le Seigneur connaît les raisonnements des sages. Il sait qu'ils sont futiles, que personne donc ne mette sa fierté dans des hommes, des humains. Car tout vous appartient. Soit Paul, soit Apollos, soit Cephas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir. Tout vous appartient. Mais vous, vous appartenez au Christ, et le Christ appartient à Dieu. Seigneur, ta parole est la vérité. Garde-nous, sanctifie-nous par cette parole de vérité. Donne-nous de la recevoir avec confiance, joie et espérance. Amen. Nous chantons le cantique. Confie à Dieu ta route. Amen. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je suis le chemin et la vérité et la vie, dit Jésus dans cet évangile selon Jean. Et il se trouve, c'est une coïncidence ou peut-être un signe que nous avons entendu cette profession de foi, cet engagement de Christine, très riche, très vraiment porteuse d'espoir, d'espérance sur la notion de chemin. Voilà, nous nous retrouvons donc sur ce chemin. C'est une parole difficile, cela dit, à entendre quand on y pense. Pourquoi faudrait-il qu'une personne, qu'une famille, qu'une église se constitue ainsi contre d'autres possibles ? Entendre dire qu'il y a un chemin, une vérité, est-ce que ce ne serait pas une prétention démesurée de la foi chrétienne ? Comment entendre cette église joannique pour qui Dieu ne pouvait être connu qu'en Jésus-Christ ? N'est-il pas fou ou scandaleux de s'engager ainsi, de se séparer, d'opérer une discrimination entre les cultes, les religions, les philosophies, les cultures, pour ne faire confiance qu'à un seul ? N'y a-t-il pas là quelques traces et, oui, promotion de ce qu'on dirait aujourd'hui, ce qu'on appellerait un mouvement sectaire ? Cette parole que nous entendons aujourd'hui et qui rejoint l'expérience de Christine nous place devant des choix. Et il me semble que cette parole se donne d'abord et c'est primordial comme un chemin. Ensuite, la pratique de ce chemin bouleverse nos images, nos représentations de Dieu et elle touche à notre vie. C'est ce que je vous propose de méditer ce matin. Le fait ici primordial, c'est le mot chemin. Ce mot vient en tête dans notre texte biblique et dans la Bible hébraïque et le Nouveau Testament. Ce qui vient en tête d'une énumération, ça donne le sens qui suit. Par exemple, vous avez le décalogue, « Soyez saints car je suis saint du Seigneur » et ensuite ça décline. Ou bien les béatitudes, « Heureux les pauvres » et puis après il y a une déclinaison de la forme de pauvreté dont parlait Jésus. Et ici, c'est le chemin et la vérité et la vie. Et c'est donc le chemin qui donne le sens. Si Jésus avait commencé par dire « Je suis la vérité », eh bien cette affirmation primordiale aurait privilégié le dogme, l'idéologie, le fondamentalisme, l'intégrisme. Si la vie d'abord, « Je suis la vie » et aujourd'hui, comme pour l'autre affirmation sur la vérité, cette affirmation aurait privilégié une pensée morale unique, que ce soit dans le sens pro-vie ou bien dans le sens transhumanisme. « Je suis le chemin ». Quand la communauté joannique dit cela à propos de Jésus le Christ, c'est dans un contexte difficile. Cette communauté a été exclue des synagogues parce qu'elle n'était plus assez juive, mais non encore reconnue par les communautés chrétiennes naissantes qui s'étaient constituées en réseau, puis en église à partir des années 70 et s'étendant dans tout le bassin méditerranéen jusqu'à Rome. « Je suis le chemin ». C'est le mot primordial de cette série, le chemin et la vérité et la vie. Et l'importance de cette foi fait de cette foi en Jésus-Christ une recherche, une démarche. Espérons une progression, un approfondissement. Chacune, chacun est appelé à emprunter ce chemin d'une vie en Christ qui nous fait rencontrer Dieu et grâce à lui nos prochains. Chacune, chacun est invité à avancer, à découvrir un nouvel horizon, non point une fois pour toutes, mais pas à pas, comme lorsqu'on prend un nouveau chemin. « Je suis le chemin ». Nous voici avec cette parole, cette image, cette invitation, quelle que soit notre histoire, notre âge. Il ne s'agit pas d'une définition, il ne s'agit pas d'une loi, il ne s'agit pas d'une obligation. Jésus est le chemin, celui qui, excusez l'image qui peut être malentendue, celui qui pratique Dieu. Malentendu parce qu'il ne faudrait pas inverser, Dieu n'est pas pratique pour nous, ou ne devrait pas l'être. Le Christ n'est pas un modèle humain à imiter, ni un despote à subir, mais celui qui nous fait avancer. Alors, pour chacune et chacun d'entre nous, nous avons cette proposition de foi, de foi chrétienne, qui ne se donne pas comme une opinion valable une fois pour toutes, que l'on aurait ou que l'on n'aurait pas. D'ailleurs, l'expression « avoir la foi » est une contradiction qui n'a rien à voir avec les paradoxes de l'Évangile. La foi chrétienne, c'est une relation, c'est une rencontre, c'est une démarche, un chemin que Jésus le Christ ouvre en nous mettant en relation avec son Père, le Dieu vivant. Et ce chemin, on ne sait pas vers où il peut conduire, vers quelle demeure il risque de nous emmener. La foi chrétienne ne se donne pas comme une assurance, mais comme un saut, une marche dont on ne connaît pas les suites. « Je suis le chemin », dit Jésus dans cet Évangile selon Jean, « et qui m'a vu, a vu le Père ». Alors, il y a deux disciples qui réagissent. C'est très intéressant, parce que nous sommes l'un ou l'autre disciple sûrement. Il y a Thomas, Thomas qui dit, qui objecte, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas ». Et puis, il y a Philippe qui, lui, demande carrément l'impossible, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit ». Et je me demande si nous ne sommes pas souvent, aujourd'hui, dans notre relation, dans notre foi, dans notre cheminement avec l'une ou l'autre de ses réactions. Thomas, c'est celui qui, dans l'Évangile, est là depuis le début, puis qui ne peut pas croire à la résurrection. L'Évangile selon Jean, chapitre 20. C'est l'agnostique d'aujourd'hui, ce n'est vraiment pas une critique. Une personne sincère, sceptique et qui a besoin d'une raison pour croire. Et c'est tout à fait légitime et compréhensible. Et puis, Philippe, dans l'Évangile, c'est une de ces personnes qui habitent à la frontière, qui est proche des Grecs et lesquels avaient une multitude de dieux. C'est aujourd'hui le syncrétiste, pour qui il y a quelque chose de vrai dans toutes les religions, les cultures, à condition qu'on puisse donner une fonction, un visage, un destin, le dieu qui porte chance, santé, beauté, réussite. Ces deux tendances nous traversent sûrement, probablement, sûrement. Face aux questions de sens, de la condition humaine, de ces choix, nous pouvons avoir tendance à nous retrancher dans des certitudes, dans des modes qui nous semblent nous proposer de nous aider. Alors, entendons encore l'Évangile. Ce matin, je suis le chemin et qui m'a vu a vu le Père. En Jésus, Dieu s'est révélé à l'encontre d'évidence, d'opinion qui prête au divin toute surpuissance. En Jésus le Christ, nous sommes appelés à accueillir un Dieu vivant qui se donne dans la fragilité de la vie humaine. Contre-image de nos besoins de sécurité ou désirs de narcissisme. En Jésus le Christ, Dieu peut être aimé parce qu'il se révèle à nos cœurs troublés, que votre cœur ne se trouble pas, comme Père, comme le Dieu qui nous aime, qui tient à nous, qui nous attend, comme le Père nous la parabole dans Luc pour son fils perdu. Et quand Jésus dit « Je suis le chemin », je crois qu'il indique un service. Il parle de ce qu'il vit, de ces chemins qui font croiser les routes des prochains à aimer, à défendre, à secourir. Nous en entendons parler tous les jours dans l'actualité avec la question de l'accueil des migrants, des réfugiés, des exilés. C'est une situation incroyable, difficile. Et puis le fait que nous n'arrivons pas à assumer simplement un accueil, un accueil de l'autre. C'est ainsi que ce chemin qui bouleverse nos images de Dieu touche aussi à notre vie. La demeure du Père, ce n'est pas d'abord un au-delà de la foi et de la vie, même si ce sera sans doute le cas. Ce n'est pas l'attente d'une autre vie, mais la vie elle-même dans ce qu'elle est de relation, d'amour et de confiance entre le Dieu vivant et chacun d'entre nous. Alors peut-être sommes-nous troublés, perdus, dans une quête de sens, de Dieu, dans la peur. Peut-être que nous sommes en chemin pour rechercher une orientation évidente, identitaire, sécuritaire. « Entendons, je suis le chemin, dit Jésus, le chemin qui nous fait marcher dans la vie en vérité. » C'est un chemin de vie à suivre, qui n'enferme pas dans une citadelle, dans un temple, mais qui ouvre à la liberté et au service. « Entendons, je suis le chemin, dit Jésus, le chemin. » Sous-titrage FR ? ... 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